Nous sommes dans l'enceinte du Palais des Sports du stade du 28 septembre, une salle presque rétablie grâce aux travaux entrepris il y a quelques semaines par la Fédération guinéenne de basketball. Nous avons changé la toiture, nous avons amélioré la structure. Aujourd'hui, Dieu merci toute la panoplie, c'est-à-dire d'équipement. On a le revêtement synthétique de sol qui est là, on a les panneaux qui sont là. On a aussi le tableau d'affichage qui est sûr qu'on a écrit. Donc aujourd'hui, c'est une toute petite salle, mais la Fédération peut se taper la poitrine déjà et de pouvoir organiser à court terme des compétitions, j'allais dire, correctes et propres. Les travaux de réfection du Palais des Sports ont poussé les autorités de la Fegui Basket à interrompre le championnat national depuis avril dernier. Bon, le championnat a été arrêté, c'est un choix qui était très difficile, mais il fallait le faire. Parce que, un, la saison pluvieuse, la saison de pluie avait commencé. Vous savez que Conakry a une force pluviométrie sur Conakry et c'était très dangereux pour nos athlètes de les faire jouer sur les Blue Zones. Et vous savez très bien que moi, basket et pluie ne vont pas ensemble. Quand le sol est glissant et quand les joueurs se blessent, ça indicape les joueurs et ça demande beaucoup de frais au club pour remettre ces joueurs en état. Et en plus, le deuxième problème, c'est que la Guinée n'avait pas du tout de salle. On avait une salle totalement lugubre, une salle délabrée. Donc aujourd'hui, nous refusons. Tant que nous n'avons pas les moyens complets ou des partenaires ou des sponsors prêts à nous accompagner de façon claire, nous ne nous asortons pas à nous inscrire et à aller faire pierre figuration à l'étranger. Les basketteurs subissent les conséquences de cette suspension. En manque de compétition, beaucoup d'entre eux régressent. L'entraîneur du Aurea Basketball évoque les difficultés rencontrées. À ce jour, on a énormément de difficultés parce que le championnat est arrêté. Et ça, c'est dû parce qu'il n'y a pas de salle adéquate pour abriter le championnat. On avait commencé à la Blue Zone, mais l'organisation a démontré que ce n'était pas une installation où il fallait vraiment jouer au basketball. Donc ils ont jugé nécessaire d'attendre de rénover la salle. Et vous voyez derrière les jeunes qui s'entraînent. Chaque soir, le terrain est plein de monde parce qu'il n'y a pas de terrain. C'est vrai qu'il y a des installations de Blue Zone, mais ça ne suffit pas. Les gens ont envie de s'entraîner parce que quand il n'y a pas d'activité, quand il n'y a pas de championnat, ça casse tout le rythme. Vous voyez, ce sont ces énormes difficultés que nous avons actuellement. Même nous, le OREA, on a un peu de mal à reprendre les entraînements parce que notre terrain sur lequel on a l'habitude de s'entraîner est aussi en rénovation avec le concours de la fédération. Donc si les bonnes volontés pouvaient nous aider dans ce sens, qu'on est vraiment, non pas seulement la seule salle qu'on a ici, le palais d'espoir, mais d'autres salles qu'on puisse aussi vraiment s'épanouir dans l'exercice de nos différentes fonctions. Sakoba Keïta compte aller au bout de ses efforts en vue de réaliser le rêve de voir le basket guinéen rayonner à travers le monde. À très court terme, que les institutions publiques qui détiennent de l'argent public viennent au secours pour prendre en charge l'espoir demain. Même le football, comme cela se passe dans tous les autres pays, c'est trop facile que des gens qui ont entièrement des subventions, qui ont des moyens, mais qui refusent du tout de jouer leur rôle. Aujourd'hui, les universités, vous l'avez dit tout de suite tantôt, le Duc, c'est Dakar Université Club qui se déplace sur Maputo. Ici, tu as l'Université Gamal Abdenasé qui n'a pas de club de basket, qui a eu autant d'autres recteurs d'autres clubs. Donc il faudra aussi que le combat soit entier, qu'on ait la chance d'avoir des directeurs et des recteurs et des PDG patriotes, parce que moi je vois que c'est d'autres qui n'aiment pas leur pays, parce qu'ils financent tout, ils financent à grand frère. Moi je vois des tournois universitaires qui sont mieux financés par exemple que le championnat national et qui ne donnent rien, qui n'ont pas de visibilité. Pourtant, on leur demande simplement de faire un club et d'entretenir les meilleurs joueurs et ça pourra rendre service au pays, parce qu'on pourra former une nouvelle élite qui pourra nous représenter. Donc le combat, il est aussi à ce niveau. Il faudra qu'il y ait des très grands passionnés, des directeurs et autres, qui font des clubs. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est mieux structuré. Ils ont plus de moyens, ça nous permet d'avoir un championnat correct. Le président de la Fédération guinéenne de basket appelle toutes les personnes de bonne volonté à joindre leur aide et appui aux efforts de sa fédération. Je veux dire un peu à tout le monde, au gouvernant, c'est-à-dire de penser à ces autres disciplines qui sont laissées pour compte. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Le football seul ne pourra jamais réussir comme on le souhaite. Tu as aujourd'hui le basket, tu as le handball, qui ne demandent pas de grands moyens, un peu de moyens, et surtout créer beaucoup d'infrastructures pour ces clubs-là. Et surtout au système minière qui s'installe pêle-mêle, mais qui n'ont aucun impact sur le développement de ces sports. Je disais tantôt à d'autres médias, aujourd'hui quand ils vont en Angola, c'est des clubs comme le Petro Atletico, des Luanda, qui gèrent toute l'Afrique en matière de basketball. Et aujourd'hui on a des compagnies de cette taille-là sur Conakry. Il faudra qu'ils aident, qu'ils présentent quelques clubs, et aider les différentes fédérations, et même sponsoriser automatiquement d'autres fédérations pour permettre à la jeunesse de développer la jeunesse de Guinée. À quelques mètres du palais des sports, trois terrains en plein air sont aussi en chantier. Une fois achevés, ces terrains devront servir aux séances d'entraînement pour les équipes.